... Ça c'est de l'avoine que j'ai semée au mois d'août, qui va me servir de couverture et qui va remplacer la charrue, le travail de la charrue. Disons que c'est les plantes avec leurs racines qui vont travailler le sol et qui va faire le travail de la charrue. Et après, au printemps, je sème du maïs par-dessus. Essayer de se passer des labours n'est pas une idée nouvelle. Elle est née dans les années 30 aux Etats-Unis, où l'épaisseur de la terre cultivable est beaucoup plus fine qu'en Europe, et donc plus fragile. Le maïs a été semé dans l'avoine, qui était au moins haute comme ça, sans que le travail de sol, sans rien. L'idée consiste à faire labourer la terre par une plante, à la place d'une charrue, puis de semer sa culture. Cette technique, testée depuis 5 ans chez M. Quillet, près de Tours, doit encore faire ses preuves. Mais les premiers résultats concrets sont là, encourageants. Ce tapis, cette matière organique qui se décompose très lentement, va être digéré progressivement dans la couche superficielle du sol, et le sol prend une teinte brune. Vous voyez un sol qui est constamment labouré. Il est très dur. Les mottes ont une très très faible porosité. Il y a très peu de canaux dans ce sol-là. Celui-là est un sol qui est en semi-direct depuis plusieurs journées. Regardez cette porosité, c'est de l'amide pain, c'est plus que de l'amide pain. Regardez les canalicules. Regardez, c'est plein de canaux. Et là, la vie, on voit que le sol, l'eau peut circuler, les fluides en général, l'eau et l'air peuvent circuler. Et c'est un sol très très vivant, contre un sol qui n'est pas mort, bien sûr, mais qui est beaucoup plus minéral que celui-là. Le labour, donc, affaiblit la faune et la flore du sol, et donc sa capacité à produire de l'humus. C'est d'ailleurs pour cela que les agriculteurs utilisent des engrais de remplacement. Pourtant, le labour a de beaux jours devant lui. Un champ bien propre, sans mauvaises herbes, ou résidus de la récolte précédente, reste un objectif en soi. C'est culturel. Il faut voir un concours de labour pour s'en convaincre. Pourtant, des scientifiques évaluent déjà les retombées de la méthode utilisée chez M. Quillet. Ils viennent régulièrement ausculpter son terrain. Analyse de la granulométrie, profondeur des racines, zone de compaction, comptage des verres, teneur chimique. Tout est bon pour évaluer le retour à la vie. Alors, comment ça se passe sur le terrain ? Vous faites des prises d'échantillons, et en laboratoire, des quantifications plus rigoureuses ? Voilà, là c'est rigoureux. Là on a des méthodes de mesure, si vous voulez. Mais le terrain est une qualité. Et puis sur le terrain, il y a des choses que vous ne verrez plus en laboratoire. Quand vous avez mis de la terre dans des sacs, il y a plein d'animaux qui ne vont pas tellement apprécier le transport. Tandis que là, sur le terrain, vous les voyez tout de suite. Le microscope de terrain nous voit des choses fraîches. Le sol est une globalité, c'est un milieu complexe. Ce n'est pas seulement... Vous savez, on a dit, le sol c'est juste un support, on met des engrais dessus, ça pousse. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un milieu qui est physique, chimique et biologique. Très fois, les agriculteurs, encore beaucoup le font comme ça, ils envoient simplement de la terre par la poste. Et là, ils reçoivent des chiffres. Mais la personne qui analyse n'a jamais vu son sol, ne sait pas s'il y a des verres de terre, s'il y a de la vie, s'il est profond, s'il en racine en disant. Ils ne savent rien. Donc après, comme par hasard, il y a toute la liste d'engrais à mettre. Et après, on a que les agriculteurs de polluer. Mais il faut voir aussi qu'on leur donne une méthodologie qui est polluante, qui enrichit les marchands d'engrais, qui appauvrit l'agriculteur et qui pollue l'environnement. Donc je crois qu'il faut aller vers une autre agriculture. Et ça, ça demande une approche du sol beaucoup plus fine, beaucoup plus scientifique. Revenons à notre agriculteur. Il a récolté son maïs. Mais ensuite, alors que ses collègues labourent pour préparer la culture suivante, lui, passe un herbicide sur l'avoine pour qu'elle ne rentre pas en compétition avec la plante de culture. Reste à savoir si cela sert vraiment ses intérêts. Au départ, c'était un intérêt économique. Quand on analyse, quand on additionne tous les avantages que ça peut apporter, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a été bête de ne pas faire confiance à la nature ? Avant, ce qu'il y a, c'est qu'on prenait la terre comme un support presque mort. Puis on apportait tout ce qu'il fallait pour alimenter la plante. C'est-à-dire que là, on prend le sol comme quelque chose de vivant. Et maintenant, on apporte le complément. Parce que le sol est capable de nous apporter... Les plantes sont capables de nous apporter pas mal de choses. Puis de la vie microbienne et tout ça. En fait, qu'on ne détruise pas que le sol, il ne soit pas à nu. Il y a toujours des avalutations. Il y a plus de chances de se cacher. Donc, moins de chances de se faire manger par les prédateurs ou de se faire voir par les chasseurs. Moi, déjà, quand j'attends jeûne, là, ce que je vois, tous ces problèmes environnementaux qu'il y a, les problèmes de nitrate par-ci, par-là, tout ce qui est... tout ce qu'on dégrade. Par rapport à l'environnement, je vois qu'il y a... Si tout le monde était en semi-direct et pratiquait notre technique, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient. Il y a des nappes beaucoup plus saines. On n'aurait plus de rivières, mais pas un peu polluées à cause de l'agriculteur. Parce que bon, il y a du travail à faire aussi sur les villes. Mais... La propreté de la nature.